... Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue au lancement de la grande campagne « Je veux savoir, je m'informe ». Je me présente, Karine Martin. Je suis conseillère aux communications internes pour le projet du NCH. Alors, j'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de la présentation. Plusieurs d'entre vous avez manifesté l'intérêt d'en savoir plus sur le projet du nouveau complexe hospitalier. D'autres nous ont mentionné avoir des inquiétudes, des préoccupations pour lesquelles ils désiraient avoir des réponses. Alors, nous vous avons entendu et c'est pour cette raison aujourd'hui que nous sommes heureux de venir vous présenter les différents moyens mis à votre disposition pour vous informer sur le NCH et ses composants. Sachez qu'à la fin de la présentation, il vous sera possible de poser vos questions, autant les gens ici à la salle qu'en visioconférence. Avant de vous présenter le tout, quelle meilleure manière de débuter ce lancement avec un mot de notre nouveau président-directeur général, M. Martin Beaumont. Bonjour tout le monde, ça va bien ? Premièrement, un gros merci parce que le slogan « Je veux savoir, je m'informe », ça prend des gens qui se mobilisent, qui veulent être informés principalement. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour vous informer sur le nouveau centre hospitalier. Donc, il ne fallait pas que je fasse ça. Excellent. La première chose qui est importante de se rappeler, c'est que derrière tout ça, derrière la volonté de créer ce nouveau centre hospitalier-là et un véritable CHU, il y a une vision qui est portée par notre organisation. C'est d'être un chef de file, d'être un leader international, autant pour nos pratiques de gestion, nos pratiques académiques, nos pratiques d'enseignement. Donc, quand tu veux devenir un leadership, un leader mondial, bien, il faut que tu poses des gestes significatifs pour être capable de dire, on a fait la différence. Et ce n'est pas pour rien que cette construction-là du nouveau NCH s'inscrit directement dans notre volonté de faire la différence et être un des meilleurs au monde à travers les différents centres de santé qui nous caractérisent. L'autre chose également qui est importante de se rappeler, c'est que toute la construction du NCH, tout ce qu'on fait au quotidien doit être bien appuyé sur nos valeurs. Et depuis le début, avec l'équipe de M. Gagnon, les médecins et les intervenants, ce qui a été important dans la construction du nouveau centre hospitalier, c'est qu'il doit sointer la notion d'humanisme et le design, le béton, l'infrastructure doit être fait non pas pour nous, mais également pour nos patients qui transitent dans nos différentes trajectoires de soins. Donc, toute la modalité de développement a été conçue dans une logique d'améliorer le service à la clientèle, mais également l'ergonomie de nos travailleurs. On a fait ça dans des notions d'excellence, donc tout ce qu'on réfléchit doit être bien fait pour atteindre les plus hauts standards. Et à chaque fois, on réfléchit comment on peut créer cette nouvelle hôpital-là du futur dans des logiques d'innovation et de création de valeurs. Je vous dirais qu'en terminant aussi, au niveau des valeurs, tout ce qui a été fait et tout ce qui se fait encore aujourd'hui est fait dans une logique de collaboration, autant avec des patients, autant avec des médecins, avec des intervenants, des administrateurs, pour réussir à créer un projet où tout le monde va avoir réussi à générer sa valeur ajoutée pour qu'on puisse habiter éventuellement le NCH et que tout le monde s'y retrouve et y soit heureux. Ce qui me permet également de vous parler des quatre priorités de cette année. Vous allez voir que les priorités, encore une fois, au cœur, c'est les valeurs du CHU de Québec Université Laval que je viens de vous mentionner et l'importance de protéger nos quatre missions dans tout ce qu'on fait. Donc, dans le nouveau NCH, ça va être important autant de ce qu'on fait au CHUL, à l'Enfant-Jésus-Saint-François-d'Assise, c'est de respecter nos missions d'enseignement, nos missions de recherche, d'évaluation et de soins et services de qualité. Et à ce niveau-là, on a choisi cette année quatre zones d'obsession. La première, la qualité de vie au travail. Donc, comment on devient un meilleur employeur, un employeur de choix pour être en mesure de retenir nos employés le plus longtemps possible au sein du CHU de Québec Université Laval. L'autre priorité, l'accès. Donc, donner de l'accès en temps opportun à nos familles, à nos employés, aux membres de nos communautés pour réussir à être traités en temps opportun. La priorité numéro trois, d'appliquer les meilleures pratiques au quotidien. Et vous allez voir, ça fait référence à des pratiques de base au niveau des infections nosocomiales, des pratiques de base au niveau de l'approche adaptée pour les personnes âgées. Donc, ça fait vraiment référence à appliquer les meilleures choses qu'on sait dans notre quotidien. Et la dernière priorité, c'est celle avec laquelle vous êtes venu entendre aujourd'hui, c'est de réaliser le NCH, mais principalement les deux milestones, nos deux livrables importants pour 2020, le Centre intégré de cancérologie et également la nouvelle plateforme clinico-logistique. Donc, globalement, je ne les repasserai pas toutes, mais vous voyez que les quatre missions gravitent alentour de nos priorités et les quatre priorités gravitent également alentour de l'ensemble de nos missions. Donc, la qualité de vie, c'est la qualité de vie de nos chercheurs, de nos enseignants, de nos intervenants. Donc, les quatre priorités ne sont pas exclusives à chacun des domaines, mais gravitent à l'intérieur de chacune de nos missions. Ça me permet également de vous rappeler que quand on parle de qualité de vie dans nos objectifs, quand on fait une grande campagne comme Ensemble en mode solution, c'est déjà bien ensaché à l'intérieur de nos priorités. Ça veut dire qu'on va le réaliser. La même chose pour les analyses psychosociales qu'on est en train de faire dans plusieurs secteurs un peu plus en difficulté, on va le réaliser. Donc, on est venu vraiment ensacher ça dans nos objectifs et ça me permet d'aller quand même assez rapidement au niveau des centrales de rendez-vous, l'amélioration des délais et tout ce qui touche l'optimisation de l'imagerie médicale au niveau de l'amélioration de l'accès. Les niveaux de soins alternatifs, on le sait, nos équipes vivent quand même des pressions importantes sur la non-accessibilité des lits courte durée. Donc, on va continuer à travailler avec nos partenaires du CIUSSS, de la Capitale-Nationale, pour créer de la fluidité dans nos épisodes de soins encore plus. Et je suis convaincu qu'on va réussir à améliorer tout au cours de la prochaine année. Améliorer également la performance de nos urgences, ça c'est important. Les infections nosocomiales, j'en ai parlé tantôt. Atteindre l'équilibre budgétaire, parce que vous savez que ça a été difficile cette année d'atteindre l'équilibre budgétaire, mais on a un plan de match pour y arriver. Il faut implanter toute la nouvelle philosophie de financement à l'activité qui vient modifier nos modes de financement au niveau de l'organisation. Il faut être prêt pour faire face à ce changement-là. Donc, il y a également des grands chantiers de pertinence qui vont être faits au niveau de l'immunoglobuline, de l'épargne sanguine, au niveau également de tous les guides de priorisation des IRM et de la médecine nucléaire. L'approche adaptée pour la personne âgée, je vous en ai parlé également. Il y a tout un projet actuellement porté par la table des chefs pour réussir à réoptimiser tout ce qui se fait à l'hôpital Saint-Sacrement, sachant qu'on a déjà des grandes pratiques de pointe au niveau du cancer du sein, au niveau du CUO, mais on veut continuer à faire vivre nos quatre missions à Saint-Sacrement et c'est bien en sachant dans nos objectifs annuels. Et ça m'amène à vous parler du CIC et la plateforme clinico-logistique. On a dix grands projets de transformation qu'on doit effectuer pour être prêt à rentrer à l'intérieur du CIC en 2020. Il faut également terminer la transition sur deux sites parce que pendant un petit bout de temps, on va fonctionner encore avec un petit peu d'Hôtel-Dieu et un petit peu de NCH. Donc ça, ça doit se planifier. Et on doit aussi, pour réussir à enlever toute l'inquiétude à l'égard de nos employés, cette année, confirmer 100 % de nos employés dans quels vont être leurs futurs, à quel endroit ils vont se stationner, ça va être quoi leur poste, ça va être qui leur chef. Pour nous, c'est important de faire ça pour diminuer l'anxiété et faire du CIC une bonne nouvelle et non pas une zone d'anxiété. Donc, les autres choses également qu'on va faire, c'est d'adapter aussi les modes d'organisation de services. Vous savez qu'on fusionne des départements qui, historiquement, n'étaient pas nécessairement de grands collaborateurs. Donc, on doit générer de l'amour à l'intérieur de ces services-là au niveau de l'hémato-onco, au niveau de l'URO, au niveau de l'ORL, au niveau de l'anesthésie. Donc là, actuellement, on sème de la peau de perlimpinpin partout pour être capable de faire travailler ces directions-là ou ces départements-là beaucoup plus en harmonie et d'harmoniser les pratiques médicales qui sont fondamentales à l'intégration du CIC. Donc, il y a aussi un gros projet d'acquisition d'équipements. Il y a près de plusieurs millions d'équipements pour le CIC. Et ça, bien, si on veut rentrer toute la gang de façon efficace et efficiente, bien, il faut que l'équipement soit au rendez-vous. Donc, je vous dirais que le CIC évolue d'une façon naturelle, le NCH également, mais on doit s'assurer qu'il est vraiment bien centré sur la réponse aux besoins des patients. Notre réseau évolue. Les patients veulent de plus en plus être impliqués dans leur parcours de soins. Il y a des impératifs non négociables, l'accès, la pertinence, la sécurité. Et c'est fondamental de protéger, en même temps qu'on construit ça, nos quatre missions du CHU de Québec-Université Laval. Donc, je vous invite à vivre comme nous le nouveau NCH au rythme des valeurs du CHU de Québec-Université Laval. Et c'est pas pour rien que tous nos collègues sont également à distance parce que le NCH, c'est pas juste l'affaire de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu. C'est l'affaire de toute la communauté du CHU de Québec-Université Laval. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Gagnon. La parole est à vous. Donc, merci beaucoup, M. Beaumont, pour ce bel exposé de vision. C'est clairement exprimé, puis les bons mots également. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être ici présent pour le lancement de la campagne « Je veux savoir, je m'informe ». Alors, on sait que le NCH suscite beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vous outiller pour être autonome aussi dans la recherche d'informations. Évidemment, on va pouvoir compléter ces informations-là, mais c'est important que vous, en temps réel, soyez en mesure de pouvoir aller chercher l'information. Donc, un des grands objectifs de nos outils et de notre campagne. Ça me permet également de vous parler un peu plus du projet. J'en profite de l'occasion. Et puis, de vous donner aussi une situation de l'état des travaux où on en est rendu. Donc, M. Beaumont l'a très bien expliqué dans les valeurs. C'est vraiment… on a bien exprimé les assises du projet. On a travaillé fort sur la fluidité des trajectoires de nos patients. On se souvient de nos débuts de travaux, puis on s'était aperçu que les trajectoires étaient très déficientes. On a aussi travaillé beaucoup nos modes de fonctionnement parce que ce qu'on voulait, on voulait influencer l'architecture. Et non pas se faire influencer ou être obligé de s'adapter au bâtiment. On voulait que le bâtiment s'adapte à nous, à nos façons de faire. Et ça, je pense qu'on a réussi à faire de grands pas là-dessus. Puis, c'est très novateur comme démarche. Donc, il y a quand même certains gains. Ta souris est ici. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Dans nos travaux, il y a plusieurs gains aussi. On a des gains cliniques, des avantages cliniques, mais aussi des gains pour l'accès aux patients. On va quand même avoir plus de 700 lits dans notre nouveau complexe hospitalier, dont 37 additionnels à ce que nous avons présentement de soins physiques. C'est un gain important pour l'accès aux patients. Puis, une douzaine de lits de soins critiques en plus. Donc, c'est important. On sait que ces deux hôpitaux-là ont des surspécialités qui nécessitent ces infrastructures-là. Donc, ici, on a un gain majeur pour nos clientèles. On connaît les problématiques d'infection nosocomiale. Donc, plus de 500 lits individuels dans le complexe du nouveau complexe hospitalier. Ça, c'est un gain majeur aussi pour nos clientèles. Huit salles d'opération additionnelles. Donc, on prévoit plus de 5000 chirurgies additionnelles selon les prévisions qu'on a faites. On prévoit 1000 chirurgies hospitalières de plus pour 4000 chirurgies d'un jour de plus par année à ce que l'on a présentement. Puis, on sait que les nouvelles technologies moins invasives pour le client, on est capable de développer nos chirurgies de courte durée. Et, évidemment, l'arrivée de notre CIC, notre centre intégré de cancérologie, qui réunit l'ensemble des activités oncologiques dans notre milieu. Ça, c'est un gain extraordinaire qui est fort intéressant pour les clientèles et les cliniciens, évidemment. On sait que c'est un projet par phase. On voit ici les années de livraison de nos bâtiments. Centrale d'énergie, centre de CIC qui comprend la radio-oncologie et les services ambulatoires d'oncologie. Le bâtiment dégénératrice aussi qu'on voit. On ne le voit pas. Il est caché, mais ce n'est pas grave. C'est dégénératrice. Et centre de recherche avec la nouvelle LD, parce que l'LD actuel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus est tellement désuet que ça aurait coûté trois fois le prix, je pense, de l'aménager. Donc, on va le démolir pour le reconstruire, ce qui va faire un bon lien entre les deux bâtiments, un lien fluide entre les deux bâtiments. Et puis, livraison du centre de recherche et, finalement, de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Ce qui est actuellement en construction. CE, c'est la centrale d'énergie. Vraiment, ça avance bien. On prévoit commencer des protocoles de transfert déjà à l'automne, cet automne. Donc, lui, ce bâtiment-là, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on est à un pourcentage fort avancé de construction. Notre CIC qui est en construction aussi. On va commencer probablement cet été à faire d'aménagement intérieur. Donc, vous voyez que ça progresse très bien. Ce qu'on voit, c'est 08 S1. C'est vraiment le stationnement souterrain sur trois niveaux. C'est vraiment dans cette phase-là qu'on le fait. Et le petit BG qu'on ne voyait pas tout à l'heure, là, c'est vraiment le bâtiment des génératrices. Quatre grandes génératrices qui vont desservir l'ensemble du complexe. Petite vue de ce qu'il y a comme travaux actuellement. Ça, Jean-Thomas, c'est du mois de... Il y a dix jours. Il y a dix jours, à peu près. Donc, on voit l'immensité du chantier. Vous savez qu'on fait des visites de chantier. Donc, on a ouvert des plages. Je pense que ça vaut la peine parce que moi, j'y vais assez régulièrement. Puis, à toutes les fois que j'y vais, je suis toujours impressionné et surpris de voir l'avancement des travaux, à quel rythme ça peut aller. Ce qui est actuellement en planification. Donc, on a débuté, pour plusieurs d'entre vous, être déjà impliqués dans les travaux de planification de la phase 2. Planification pour réaliser les plans et devis. Je vois normand ici qui se fait un signe de tête, effectivement. Plans et devis définitifs qu'on devrait déposer l'année prochaine. Donc, on parle ici du soin critique, du centre de recherche, de notre nouvelle LD. Puis, finalement, du réaménagement de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Donc, on a pour une année, encore une année et demie, de plans et devis définitifs. Les plans et devis définitifs, c'est des plans qu'on livre aux constructeurs, aux contracteurs. Donc, c'est vraiment là où on fait toutes les pièces, tous les besoins très spécifiques de chacune de nos pièces. C'est un travail colossal qui demande beaucoup d'énergie. Il ne faut pas oublier notre plateforme clinico-logistique. Alors, plateforme clinico-logistique qui va desservir des services de pharmacie, services alimentaires. On parle aussi de l'entreposage, effectivement, puis de la reprographie. Donc, plusieurs services qui vont desservir l'ensemble du CHU de Québec. Ce n'est pas juste pour le nouveau complexe hospitalier. C'est vraiment des services qui vont desservir l'ensemble des hôpitaux du CHU de Québec. Donc, on va voir aussi un état d'avancement de cette plateforme-là qui devrait commencer son activation en début d'année 2020. Donc, vous voyez que ça va pousser assez rapidement avec la bonne saison. Ça devrait être… On le dit dans nos valeurs, c'est le patient qui est au centre. Alors, toutes nos actions, autant les actions du CHU, comme M. Beaumont nous l'a expliqué, que nos actions, nous, le NCH, on s'inscrit dans un CHU. Ce n'est pas le contraire. Donc, on va vraiment dans les orientations CHU. On travaille nos trajectoires, nos modes de fonctionnement, les cliniciens. Alors, on y va dans cet esprit-là également. Là où on en est rendu, on a développé des nouveaux modes de fonctionnement. On veut faire ça autrement. On a influencé l'architecture avec ces modes de fonctionnement-là. Il faut commencer à se transformer. Donc, il y a une action qui est plus intense pour les gens qui sont touchés par le CIC et la plateforme clinico-logistique, c'est dans quelques mois. Puis déjà, pour les autres composantes, on commence à travailler avec les directions clientèles et les différentes directions pour amorcer la transformation, pour arriver dans les nouveaux bâtiments, à avoir vraiment avancés dans notre transformation pour déjà s'approprier un bâtiment nouveau avec des installations nouvelles. Si en plus, on est obligé de travailler nos façons de faire, on n'y arrivera pas. Donc, ça, c'est important. Puis, on a aussi débuté nos travaux de transition. Planifier la transition, le transfert, ça ne se fait pas juste sur trois semaines, un mois. Ça se fait sur plusieurs mois. Puis là-dessus, on est accompagné par une firme spécialisée qui a travaillé avec nos collègues de Montréal, particulièrement. Puis c'est une firme qui est reconnue internationalement aussi. Elle travaille avec les gros, gros, gros hôpitaux d'Europe. Donc, elle nous aide à faire le listing, ne pas oublier les choses, planifier les choses, le temps de faire du ménage aussi. Quand on déménage, c'est le temps de faire du ménage. Alors, c'est les étapes où nous en sommes. Vraiment, il faut qu'on commence aussi avec les équipes. Même si les dates de livraison des autres composantes sont plus loin, il faut déjà amorcer notre transformation. C'est un message important qu'il faut que vous ayez en tête. Alors, ça me fait plaisir maintenant d'introduire mes amis Karine Morin et Jean-Thomas Grandetame, qui travaillent à la direction clinique du nouveau complexe hospitalier, au Valé-des-Coms, et qui ont travaillé fort aussi à cette mise en place de campagne. Alors, je vous laisse au bon soin de ces camarades. Merci. Alors, merci, messieurs. La venue du nouveau complexe hospitalier apporte de nombreux changements pour les employés de plusieurs secteurs. En effet, plusieurs d'entre vous travailleraient dans un nouveau site, auraient à assimiler de nouvelles manières de travailler, de nouveaux collègues à côtoyer. Afin que cette période d'ajustement soit gage de succès pour tous, il est essentiel de bien vous accompagner en vous informant régulièrement sur le projet. C'est dans cet état d'esprit que l'équipe du NCH a développé différents moyens pour vous informer par différentes manières, où que vous soyez et au moment qui vous convient. Permettez-moi de vous présenter les quatre grands thèmes qui forment la campagne « Je veux savoir, je m'informe ». Alors, « Je consulte », « J'assiste », « Je m'abonne », « Je pose mes questions ». Les boutons avec le premier thème « Je consulte » qui nous permet de vous présenter l'élément central de la campagne, soit le micro-site du NCH que vous retrouverez à l'adresse suivante, soit le www.chu-de-québec.ca slash nch-info avec un « s ». On va vous le présenter. Donc, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous tombez sur le nouveau complexe hospitalier, on vous présente les composantes. Sur le micro-site, vous allez trouver des informations sur le projet, les composantes, les sujets qui vous touchent, qui vous intéressent, tels que les stationnements, les ressources humaines, les déménagements à venir, les échéanciers, les séquences du projet, la qualité de vie au travail et le milieu de vie. Il y a plusieurs questions sur l'environnement, les espaces verts, je m'excuse, la restauration. Est-ce qu'il va y avoir des endroits pour s'entraîner? Donc, on vous présente tout ça. Il va y avoir des photos, des vidéos. Donc, on vous invite à aller voir. Donc, puis même les images tantôt qu'on vous a présentées se retrouvent tous sur le micro-site. Bref, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le NCH ou que vous désirez savoir se retrouve à cet endroit-là. On va faire un exemple. Donc, le gentleman qui est avec moi ici a le goût d'avoir des informations sur le stationnement. Alors, gentleman, montre-nous où est-ce que tu irais pour savoir. Donc, il s'est rendu sur la rubrique mobilité et accès, a ouvert le tiroir stationnement. Et c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver les stationnements, le ratio, la grille tarifaire. Puis, ce qui est important, si tu peux descendre un petit peu, gentleman, surveiller la section « Avenir ». Cette section-là est importante parce que c'est des informations qui s'en viennent, mais pour lesquelles on n'a pas encore l'information. Donc, on vous dit, puis on le sait que vous voulez le savoir. Exemple pour le stationnement, vous nous posez des questions sur les règles d'attribution. Nous autres, ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'automne 2019, elles vont être annoncées. Il y a plusieurs de vous qui nous disent quand est-ce qu'on va pouvoir réserver de façon préliminale notre stationnement. Ça va être au cours de l'hiver et du printemps 2020. La section « Avenir » va se retrouver dans différentes sections. Regardez-le, il va changer régulièrement en lien avec la continuité du projet. Ça va? Oui. En résumé, ce que vous devez savoir sur le micro-site, il est très facile d'accès. Donc, on lui a pensé que vous pouvez y avoir accès par intranet avec le bouton que vous voyez, « Nouveau complexe, je veux savoir, je m'informe ». Vous cliquez là-dessus via l'intranet, vous allez tomber sur le micro-site. Puis, ce qui est fantastique, si vous n'avez pas accès à l'intranet, vous pouvez le prendre via le web. Donc, vous inscrivez l'adresse dont on a parlé tout à l'heure, ça va être très facile pour vous. Alors, c'est pensé que vous allez pouvoir y avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'endroit que vous désirez, de la maison ou du bureau, et avec l'outil qui vous convient. Téléphone intelligent, tablette, ordinateur, c'est très simple. Une chose aussi que vous devez savoir, c'est que le projet est en continuelle évolution. Donc, le micro-site, il suit cette évolution-là. Alors, on va vous inviter à y aller régulièrement sur le micro-site pour voir l'évolution des informations, parce que bien entendu qu'on va en ajouter. Tantôt, on vous a montré l'arrivée des composantes. C'est important de le prendre en considération. Si vous allez visiter le micro-site, vous allez voir qu'exemple, le Centre intégré de cancérologie et la plateforme clinico-logistique, il y a beaucoup d'informations actuellement. Pourquoi? Parce que c'est les deux premières composantes qui vont être livrées. Mais plus le temps va avancer, plus on va ajouter de l'information sur les autres composantes. Exemple, si vous êtes quelqu'un qui a héré travaillé aux soins critiques et que vous voulez avoir de l'information sur le déménagement, bien actuellement, vous pourriez y aller et il n'y aura pas beaucoup d'informations, parce que bien entendu qu'on n'est pas rendu là. Ne soyez pas inquiets. Dès qu'on va approcher de la composante, de la livraison, on va vous informer à cet effet-là. Je passerai la parole à Jean-Thomas, mon collègue, qui va vous présenter le reste des moyens qu'on a mis en place. Alors, bien sûr, il y a d'autres moyens plus traditionnels que vous connaissez aussi pour s'informer. Bien sûr, sur l'intraînement, comme ma collègue l'a dit, il va y avoir beaucoup de nouvelles d'actualité. Vous avez le fameux bouton pour aller directement à la campagne. Et bien sûr, dans le chuchoteur, on a toujours une page dédiée au projet dans le chuchoteur. Donc, à chaque fois, vous allez voir aussi l'avancement des travaux, les dernières informations qu'il peut y avoir là-dessus, des grands dossiers que vous allez pouvoir trouver sur le chuchoteur, bien évidemment. Si on regarde plus du côté de JASIS, bien sûr, on veut créer des occasions, des événements de venir échanger aussi avec les employés. Donc, bien sûr, des séances d'information, un peu comme aujourd'hui, où, par exemple, les gens de l'Enfant-Jésus, il y a quelques semaines, sur les travaux d'impact. Donc, on va faire des moments ciblés sur des sujets ciblés. Exemple, le stationnement. Probablement que les règles d'attribution vont être connues à l'automne. On va venir faire des séances d'information, créer des occasions de venir vous rencontrer et d'échanger avec vous. Même chose pour des kiosques d'information. On va en reparler tout à l'heure. Vous savez que dans la campagne qu'on lance aujourd'hui, il y a aussi une série de kiosques qui vont s'emmener pour rencontrer les équipes. Donc, vraiment, créer ces opportunités-là d'aller échanger directement avec les gens sur le terrain et de pouvoir discuter avec eux des différents enjeux liés au NCH. Et bien sûr, aussi, informer les gens à propos du projet. Bien sûr, je m'abonne. Il y a des façons d'aller chercher de l'information aussi. On a les réseaux sociaux du CHU. On vous rappelle qu'on a une page Facebook, une page Twitter, une page Instagram. Les vidéos que vous avez vues de drones, ceux qui sont venus un peu plus tôt, sont toutes sur la chaîne YouTube du CHU de Québec également, toujours accessibles. Donc, vous pouvez venir vous abonner. Et on met continuellement des informations sur le projet aussi, sur les différentes pages. Et on a, bien sûr, l'infolettre du CHU, mais il y a également, si vous voulez vous abonner, pour les infos de travaux, entre autres. Souvent, on fait des communiqués. Vous en avez beaucoup de courriels, on le sait. On fait des communiqués au monde du CHU. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une adresse CHU, nécessairement, ou des gens qui préféraient leur recevoir sur une autre adresse. Vous nous écrivez nch-chute-québec.ca et on vous inscrit. Vous allez pouvoir recevoir les nouvelles en continu du NCH également. Alors, c'est une autre façon de pouvoir s'informer. Et bien sûr, je pose mes questions. On a mis en place dans notre stratégie de communication des outils pour pouvoir recevoir directement des gens leurs questions, commentaires, insultes, aux besoins. Alors, c'est moi qui lis. Donc, s'il vous plaît, pas trop ouvrir ça les insultes. Mais vous avez une adresse courriel dédiée nch-chute-québec.ca. On répond toujours en 48 heures ouvrables. Puis, je voudrais que c'est souvent beaucoup plus court que ça. Pour toute question, vous entendez une rumeur. Vous n'êtes pas sûr. C'est-tu vrai l'information que j'entends? Il me semble que c'est bizarre. Bien, venez valider. Venez voir. Mais en même temps, vous êtes aussi nos oreilles et nos yeux sur le terrain. Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir de l'information. C'est traité aussi en toute confidentialité. N'inquiétez-vous pas. Et on a une boîte vocale dédiée. Même chose. En 48 heures, vous laissez votre message. On vous rappelle. Et directement, on peut rentrer en échange avec vous pour répondre soit à vos questions. Je pense aux gens de l'Enfant Jésus qui sont en visioconférence. Vous avez des plaintes à cause du bruit, vibration, poussière de chantier aussi. Passer par ces outils-là, ça nous permet de rester en contact avec vous et d'être au courant de ce qui se passe. Et de vous mettre aussi au courant de ce qui se passe dans le projet. Bien sûr, il y a un autre. On a un projet pilote actuellement pour la plateforme clinico-logistique qui est le réseau des ambassadeurs du changement. Je salue mes collègues des RH qui sont avec nous dans la salle. Entre autres, Josiane, qui travaille très fort et qu'on voit sur la photo. Je vais même la pointer pour la rendre gênée. Josiane, qui est ici. Alors, le réseau des ambassadeurs, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des employés de la PCL, des différentes composantes. On a pris des employés vraiment, employés terrain de la base. Pas de gestionnaire, on prend les employés qui ont les deux mains dedans pour leur travail. Et on va les former en gestion de changement. On leur donne beaucoup plus d'informations pour qu'ils deviennent à la fois des ambassadeurs du projet dans leur équipe, mais aussi qu'ils deviennent les ambassadeurs de leur équipe pour le projet. Alors, il y a vraiment un échange qui se fait que ça, c'est un bel outil, une belle plateforme pour échanger. Actuellement, la PCL, ça va très bien. Et éventuellement, peut-être, il va y en avoir pour les autres composantes aussi. On est en évaluation de tout ça. Mais c'est une autre façon encore là de tenir informés. Les gens de la PCL peuvent aller voir les gens que vous voyez sur des photos et aller leur parler. Ils ont beaucoup plus d'informations sur le projet également. Donc, on a vraiment des ambassadeurs très terrain avec eux. C'est-tu moi qui le fais? Alors, comme je disais, on a des kiosques d'informations qui s'en viennent pour présenter un peu les petits feuillets que vous avez vus aujourd'hui, répondre aux questions des gens, présenter les différents outils. Donc, on fait une série de kiosques, principalement à l'Enfant Jésus, à l'Hôtel Dieu, parce que vous comprendrez que c'est les premiers touchés. Mais on va en faire dans les autres sites aussi qui vont venir ultérieurement. On a priorisé les deux hôpitaux, mais on va aller voir les autres. Je sais qu'on va aller au centre administratif, à l'ISUPQ aussi, on va aller se promener. On va aller voir tout le monde. Donc, des kiosques. Alors, si il y a des collègues qui ont manqué la journée d'aujourd'hui, ou vous avez une question qui, ce soir, en pensant à nous sur l'oreiller, vous avez une question qui vous vient en tête, bien, de venir nous voir au kiosque. On va être là toute la journée. On commence à 7h le matin, jusqu'à 4h30 pour parler aux gens, tous les quarts de travail également, pour pouvoir échanger avec vous directement. Donc, à l'Enfant Jésus, le 11 à l'entrée principale, le 12 à l'Hôtel Dieu, à l'entrée des employés, le 13, on va être aux quatre coins de l'Enfant Jésus, et le 14, on va être au Cerceau, juste ici, pour vous répondre à vos questions. Et n'inquiétez-vous pas, comme je disais les autres sites, on va venir vous voir, vous aussi, vous n'y achaterez pas. Sous-titrage ST' 501